Hello French people, ne vous inquiétez pas, même si cette vidéo est sur la langue anglaise, on a décidé de le faire en français, parce qu'on ne voulait pas mettre des sous-titres. On voulait entendre mon accent tellement mignon. Mais surtout parce que vous, les français, vous êtes nuls en anglais. Seulement un français sur cinq parle anglais couramment. Effectivement. Et encore, même lui, il galère. Ça, oui. Putain, ça fait mal. Elle a trois jours. Mais après quelques années ici en France, j'ai finalement compris pourquoi vous êtes nuls en anglais. Le premier problème, c'est vos profs. La plupart des profs d'anglais ici en France sont français. Du coup, ils parlent anglais comme une vache qui pisse. En plus, ils enseignent l'anglais à l'écrit et pas l'oral. Bistu fly, c'est B-I-S. Quand on apprend une langue, savoir comment appeler, c'est la dernière chose. Si un français lit un mot en anglais, il va le prononcer à la française, comme dans cette phrase. C'est quoi ? 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 Je suis rire de vous et de votre façon d'enseigner l'anglais. Now, get out of here. Pardon. Si vous avez du mal à parler anglais, c'est aussi la faute de vos amis français. Parce que si vous parlez anglais comme ça... Hey, the weather is lovely today, isn't it ? Tous vos amis vont se moquer de vous. Par contre, si vous le parlez trop bien... Hey, I really love your outfit, man. You really figured out that casual European style we were talking about. It's fucking awesome. Oh, elle se la pète. Comme lui, vous allez perdre tous vos amis. Alors c'est à cause d'eux que vous ne pouvez ni parler l'anglais mal, ni le parler trop bien. Pas étonnant que vous préfériez ne rien dire. Entre le 17e siècle et le milieu du 20e siècle, le français a été la langue internationale de prédilection. Depuis que Napoléon est mort et nous les Américains, on vous a aidé à gagner quelques guerres. C'est l'anglais. Et ça, ça vous énerve. Surtout quand vous êtes en vacances. Et vous devez jouer aux mimes pour savoir où sont les problèmes. It's over there, buddy. L'anglais est aussi la langue internationale pour le domaine de business, science, éducation, entertainment, technologie, aviation, navigation marine. Bon, peut-être pour navigation marine, on s'en fout royalement. Mais bon, vous avez compris. Ce que je veux dire, c'est pour exceller dans la plupart des métiers aujourd'hui, il faut parler anglais. Et quand on dit à un français qu'il faut faire quelque chose, il résiste par principe. Faites royal! Faites royal! Faites royal! Faites royal! Ah, c'est ça que vous faites avec vos vieilles baguettes. J'ai compris maintenant. Alors pour bien parler l'anglais, il faut l'apprendre des gens qui le parlent bien, vous éloigner de vos amis cons et révéler votre fierté. Mais surtout, il faut s'abonner à cette chaîne parce que je vais régulièrement vous donner leçon pour vous apprendre l'anglais. L'anglais américain. Le vrai English, motherfuckers. Whoa, 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 whoa! Are you fucking kidding me? Real English? It's called English for a reason. It comes from England, not America. That's like learning French from les Québécois. Yeah, but today, everyone wants to know American English. No one wants to sound like, according to my schedule, I should be taking my vitamins now. That's your impression of English people? Yeah. At least we don't sound like fucking idiots, like, oh my god, I'm from Paris, I love it here. Well, at least we don't spell theater. Well, we don't keep the U. Bon, c'est vrai que Paul et moi, on est d'accord, c'est un point en particulier. Eh ouais. Vous êtes nuls en anglais. Exactement. Nul à chier. Alors rendez-vous bientôt, très bientôt, pour la première leçon sur Hello. It's Hello, not Hello. Hello. C'était pour. Les bruits. Ouais, mais toi ta gueule aussi. Ouais, 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 bah on touche toi là.